... Bonjour et bienvenue à tous. Nous voici dans le canton du Valais, plus précisément dans la ville de Sion. Vous êtes ici aujourd'hui au centre pédagogique de prévention séisme pour approfondir vos connaissances sur les tremblements de terre. ... Je me présente, je suis Manon et je vais vous accompagner pendant toute cette visite. J'ai oublié de vous présenter. Voici Wallis, mon super assistant. Dis bonjour à nos visiteurs. Wallis et moi sommes des spécialistes des tremblements de terre. Mais au fait, c'est quoi un tremblement de terre ? Pourquoi et comment la terre se met-elle à vibrer ? Alors, avant de tester notre simulateur, je vous propose de revoir ensemble quelques notions importantes. Wallis Voici notre planète, avec ses continents et ses océans. En fait, ses continents et ses océans reposent sur de très grandes plaques. Nous les appelons plaques lithosphériques. Ces très grandes plaques, solides et rigides, se déplacent très lentement et régulièrement les unes par rapport aux autres de quelques centimètres par an. Dans certaines parties du monde, ces immenses plaques se frottent, entrent en collision, s'enfoncent l'une sous l'autre. L'énergie accumulée lors de ces mouvements se relâche soudainement sous forme de séisme. Comment un mouvement très long et régulier, comme celui de la tectonique des plaques, peut-il générer quelque chose d'aussi soudain qu'imprévisible comme les grands séismes ? Pour bien comprendre, il faut regarder comment fonctionne notre planète. Voici notre Terre, elle est composée à l'extérieur d'une croûte rigide, d'un grand manteau de roche solide, d'un noyau de fer liquide et d'un noyau solide. Et si on se rapprochait un peu ? Ici, nous pouvons apercevoir un peu plus de détails. Nous avons toujours notre croûte terrestre, qui est la partie extérieure de la lithosphère. Cette lithosphère, rappelez-vous, se déplace lentement sur la sténosphère, qui est composée de roches un peu plus déformables. Nous observons également une dorsale océanique, où les plaques divergent, et une subduction, là où les plaques convergent. Nous y reviendrons un peu plus tard. Intéressons-nous plus particulièrement au manteau. A sa base, se situe le noyau divisé en deux parties. Le noyau liquide, composé de fer et de nickel, dont la température est de l'ordre de 5000 degrés. Celui-ci entoure le noyau solide, encore plus chaud, avec une température de 6000 degrés, composé également de fer et de nickel, sous forme solide. Le noyau solide grossit continuellement, et, petit à petit, le noyau liquide devient solide. Cette réaction produit beaucoup de chaleur, et cette chaleur se diffuse dans les roches du manteau. Le manteau est composé de roches variées, dont la plupart sont radioactives. Ces roches produisent également de la chaleur qui réchauffe le manteau. Les roches bien chaudes sont moins denses. Elles vont donc monter vers la surface, au niveau des dorsales. Elles forment, petit à petit, la lithosphère océanique, qui, tel un tapis roulant, s'éloigne de la dorsale et se déplace le long de la surface vers la zone des continents. Au cours de ce trajet, la lithosphère océanique se refroidit, s'épaissit et devient plus dense. Cette plaque océanique rencontre la plaque continentale dans une zone nommée « zone de subduction ». D'une densité plus grande que la lithosphère continentale, la lithosphère océanique plonge sous les continents, entraînée par son propre poids. Plus elle s'enfonce dans le manteau, plus elle se réchauffe. De grands mouvements apparaissent dans le manteau, amenant sans cesse les roches chaudes vers la surface de la Terre, et les roches froides vers l'intérieur de la Terre. Ce sont les mouvements de convection moteur de la tectonique des plaques. Mais regardons de plus près ce qui se passe au niveau de la zone de subduction. Ici, la plaque océanique plonge sous la plaque continentale. Le problème, c'est que la croûte terrestre est élastique et cassante. Elle n'est pas du tout visqueuse, et donc son mouvement coince au niveau du contact entre les deux plaques. Dans cette zone de convergence, le mouvement des plaques est extrêmement régulier, de l'ordre de quelques centimètres par an. Nous nous trouvons donc dans une zone de compression permanente. Cette compression augmente de jour en jour et d'année en année. Mais alors, pourquoi les plaques ne glissent-elles pas aussi facilement ? Si on regarde de plus près, les blocs A et B, qui représentent les deux plaques, sont en contact sur la surface rugueuse et irrégulière de la faille. La faille est coincée par toutes les aspérités, son mouvement est nul. L'énergie s'accumule continuellement le long de la faille. Soudain, la limite de résistance des roches est atteinte. Il y a rupture et déplacement. Les deux blocs A et B glissent le long de la surface de la faille. C'est le séisme. Mais la zone de subduction n'est pas le seul endroit où les plaques bougent les unes par rapport aux autres. Il existe des zones de compression où les failles inverses permettent aux plaques de converger les unes par rapport aux autres, comme pour la formation des Alpes. Regardez les blocs A et B, qui se rapprochent continuellement de part et d'autre de la faille. Tout à coup, la faille se met à glisser, entraînant le bloc B vers le haut et le bloc A vers le bas. C'est le séisme. Ce même processus se répète au cours du temps et après plusieurs séismes se créent une montagne et des vallées. Dans les zones d'extension, les failles normales permettent aux plaques de s'écarter les unes des autres, comme les dorsales océaniques. La croûte terrestre s'étire sans arrêt. Tout à coup, la faille se met à glisser, entraînant le bloc B vers le bas et le bloc A vers le haut. C'est le séisme. Ce même processus se répète au cours du temps. Ces milliers de séismes créent ainsi les reliefs comme les vallées. A d'autres endroits du monde, les plaques A et B essaient de glisser l'une contre l'autre mais sont bloquées au niveau de la faille. Lorsque la concentration des contraintes est trop grande, il y a rupture. Le bloc A se met à coulisser le long de la faille par rapport au bloc B. Nous appelons cela les failles décrochantes. L'exemple le plus connu étant la faille de San Andreas aux Etats-Unis. Ici, vous pouvez voir que la route a été décalée suite aux nombreux séismes survenus au cours du temps. Maintenant que nous avons compris pourquoi et comment les séismes apparaissent, la question est de savoir de quelle manière on mesure l'importance d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre se caractérise par sa magnitude et son intensité. La magnitude mesure l'énergie dégagée au niveau du foyer du tremblement de terre lorsque brutalement la faille se casse. 70% de cette énergie se dissipe sous forme de chaleur dans la Terre, tandis que 30% de cette énergie libérée se propage sous forme d'ondes sismiques à travers tout le globe terrestre. La magnitude a été introduite en 1935 par Charles Richter afin de mesurer l'énergie libérée lors d'un séisme. Ainsi, on peut comparer les séismes entre eux sur l'échelle de Richter. Chaque séisme se caractérise par une valeur. Cette magnitude est calculée mathématiquement à partir de l'amplitude des mouvements du sol enregistrés par un sismomètre. Jusqu'à ce jour, les sismomètres ont enregistré des magnitudes allant de moins 2 à 9,5, qui correspond au plus grand séisme enregistré jusqu'à ce jour au Chili en 1960. En résumé, la magnitude mesure l'énergie libérée sous forme d'ondes sismiques par le tremblement de terre. L'intensité, quant à elle, indique les conséquences d'un séisme en un lieu donné sur la surface terrestre. Ces conséquences sont déterminées par l'échelle macro-sismique européenne qui comporte 12 degrés. Pas besoin d'instrument pour déterminer l'intensité d'un séisme. Elle est estimée à partir de l'observation des dégâts, des ressentis de la population et de la nature géologique du sol. Intensité 1 Le séisme n'est pas ressenti Intensité 6 Les gens sont effrayés, les maisons se fissurent Intensité 10 C'est la panique générale Les bâtiments sont presque tous détruits Pour bien évaluer les conséquences d'un séisme, il faut construire une carte des intensités. Au final, ce qu'il faut bien retenir, pour un séisme, il y a une seule magnitude. Pour un séisme, il y a plusieurs valeurs d'intensité. Merci Wallis pour ton intervention. Et voilà ! Maintenant que vous savez pourquoi et comment la Terre se met à vibrer, vous êtes prêts pour tester et ressentir les effets d'un tremblement de Terre sur notre simulateur. A tout de suite !